allez la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer comment on a réalisé donc ces briques merveilleuses franchement vous allez adorer la recette si vous êtes prêt au pain en cuisine c'est parti ok dans la poêle ici on va mettre du beurre alors environ 3 cuillères de 3 cuillères à soupe de beurre ok magnifique et on va mettre des champignons champignons l'équivalent de soit les 300 grammes je n'ai pas tout un jeu voilà équivalent de 300 grammes 300 à 400 grammes de champignons d'accord voilà on va les mettre dedans ensuite sel et poivre pas beaucoup de sel d'accord parce qu'on mettra tout à l'heure la sauce soja certainement donc là on va pas mettre beaucoup de sel et il nous faut le poivre pour mettre de l'huile j'ai mis du beurre parce que j'avais du beurre c'est très bien pour mettre également un couvercle on va laisser cuire tranquillement je commence par les champignons voilà on va les faire retomber un petit peu et on se retrouve dans tout à la bon j'ai débarrassé les champignons dans une assiette ok une fois qu'ils sont cuits on va mettre ici un petit peu d'huile voilà trois petites cuillères à soupe on va laisser chauffer je pense que l'huile est un petit peu chaude là et on pourra mettre alors j'ai quoi ici j'ai deux tiges d'oignons verts j'ai un oignon blanc un oignon jaune et ici une petite carotte que j'ai râpé allez on va faire revenir tout ça attention au sel parce qu'il y a de la sauce soja qui va arriver pour l'instant je ne mets pas de sel j'en ai mis dans les champignons je fais attention ok allez je peux revenir ça quelques minutes et on se retrouve tout de suite assiette sauce soja ou pas ? on va chercher la sauce soja on regarde bien la couleur les amis mettez pas trop fort le feu on va aller on met un peu de sauce soja qu'est ce qui va saler voilà deux bonnes cuillères à soupe ok un diamant ça ça sent super bon on laisse caraméliser un petit peu voilà on va pouvoir se retrouver sur le point de travail allez à tout de suite bon très bien alors on a essoré le vermicelle le vermicelle chinois on l'a mis dans l'eau chaude ok pendant 15 minutes la selle est en train de couper au ciseau et on le mélange donc avec la préparation aux champignons alors pourquoi on a fait une séparation des cuissants pourquoi parce que si on cuit tout en même temps la couleur des champignons va l'emporter et on n'aura que du marron partout mais là ce qu'on veut vraiment une différenciation de couleur alors on mélange tout ça très bien impeccable moi j'ouvre les sachets ça je sais faire ouvrir les sachets je suis compétent pour ça mais là il est ouvert à la feuille de briques il y a juste assez ou pas il n'y a que ça ok donc voilà on va passer donc rapidement au montage tu veux faire quoi des cigares oui on y va ok on y va pour les cigares ici on a quoi ici j'ai deux cuillères à soupe de farine et environ 4 cuillères à soupe d'eau ou 5 cuillères à soupe d'eau ça dépend j'ai mélangé ça nous fait une colle ok une colle alimentaire mais la préparation elle est magnifique donc cuisez les éléments séparément et au dernier moment vous les mélangez alors là tu fais quoi si tu déballes une feuille et de briques on vient mettre de la préparation dedans on n'a pas mis de viande les amis là on a voulu faire un truc végétarien on peut mettre du fromage également alors tu as roulé on montre l'heure depuis le début à cette place parce que j'ai coupé la caméra j'ai eu un éternuement qui est venu me déranger donc là tu replis tu roule en fait sur sur elle même tu rabat les deux côtés ah oui mais comme c'est une recette que l'on fait à base de sauce soja donc d'inspiration un petit peu asiatique je pense que le fromage c'est pas du tout nécessaire dedans après c'est qu'il veut les en mettre voilà on roule on dispose de côté pour l'instant on va répéter la même opération pour terminer tout ça je vais mettre le four à préchauffer donc à 190 degrés et on se retrouve donc tout de suite bon les amis on vous explique dedans on a mis quoi trois cuillères ou non deux cuillères à soupe de d'huile on a mis un demi cuillère à café de paprika et une lichette de sauce soja très peu ok voilà on badigeonne le le papier cuisson on va faire une cuisson au four parce que les cuissons à l'huile les amis moi j'en ai marre de nourrir mes bourrelets les bourrelets ok donc là tu disposent les briques magnifique ça sent déjà bon d'un effet et ça sent bon allez on badigeonne le dessus des des briques ok et après au four je pense une quinzaine de minutes faudra surveiller 15 20 minutes à 190 degrés 180 degrés tout dépend de la puissance de votre four aller à tout de suite bon direction le four on se retrouve donc tout à l'heure dans 15 minutes bon je vous montre une brique regardez moi ça magnifique on va l'ouvrir waouh plein de couleurs de la gourmandise ça a l'air juste délicieux bon ça y est on arrive en fin de vidéo bon comme d'habitude n'hésitez pas refaites la recette faites vous plaisir et nous se retrouve donc demain matin à 9 heures pour les soins de vous bis bye bye